et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur ma chaîne bustale où je vous partage des projets assez early je vous montre aussi donc des fois comment run des nodes d'ailleurs aujourd'hui c'est ce qu'on va faire on va run un node tout simplement de elixir donc avant de commencer bien sûr il faudra un compte comptable donc je vous invite vraiment à venir sur ma vidéo ici où je vous explique comment créer un compte donc vraiment c'est assez simple une fois que vous aurez créé ce compte on va venir donc ici et je remercie docteur jackal donc qui a fait ce tuto de vous montrer que c'est vraiment assez simple pour présenter vraiment assez vite le projet donc on voit qu'ils n'ont pas encore énormément d'abonnés sur twitter quand on regarde ici donc ils sont même pas à 10000 je vous invite aussi donc à rejoindre leur discord vous pouvez poser vos questions ici et si vous avez besoin de questions sur des nodes vous pourrez directement venir ici dans node operators si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à venir m'ajouter sur twitter donc bustale 1 et je répondrai avec plaisir à vos dm donc si je peux répondre à vos questions bien sûr sinon il ya les commentaires aussi de ma vidéo vous pouvez poser des questions donc là simplement pour venir au fait donc c'est un projet en fait d'e-fi qui vise à révolutionner le secteur de l'approvisionnement en liquidité en créant un protocole décentralisé qui permet une participation ouverte à la tenue du marché le protocole elixir vise à résoudre le problème de liquidité dans la d'e-fi en permettant quiconque à fournir des liquidités et de gagner des récompenses de manière décentralisée donc vraiment c'est pour expliquer vraiment assez simplement et je pense que c'est sûr et terrum donc là on va directement repasser en anglais ici hop et donc comme je vous ai montré là tantôt il faut voir ma vidéo si vous n'avez pas encore un compte sur contabo il faut se connecter donc sur votre terminal moi je suis sur macbook personnellement ensuite vous devez créer un compte metamask ça normalement c'est bon pour vous par contre la subtilité c'est qu'il faudra donc exporter la clé privée c'est pour ça en fait que je vous conseille vraiment d'avoir un compte metamask différent de celui que vous allez utiliser pour faire des transactions avec des applications web 3 donc moi personnellement j'ai pris un compte metamask donc ici ce que je vais faire c'est que je veux venir donc dans les trois petits points ok je fais détail du compte je vais venir faire exporter la clé privée et là je vais faire confirmer donc vous mettez votre mot de passe une fois confirmé vous aurez donc ici votre clé privée qui va apparaître vous la copier et vous la coller pour l'instant vous n'utilisez pas encore mais vraiment faites attention ne la donnez à personne c'est vraiment très important donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre un autre metamask parce que ça peut vraiment être dangereux si vous utilisez votre metamask tous les jours donc voilà moi je vais faire confirmer et je vais avoir ma clé privée qui va apparaître donc je vais la copier et je vais la mettre sur le côté pour l'instant donc il explique aussi ici voilà la clé privée ça donnera ça à peu près vous la copiez et vous la mettez de côté surtout ne la divulguer à personne ensuite la préparation donc là normalement on est connecté à contabo je vais venir copier ici donc sudo opt update ça c'est toujours la même chose on colle ensuite on va venir ici copier ne vous inquiétez pas je mettrai donc le lien du médium en description de la vidéo ok on vient coller ici enter on venir installer screen donc on copie on colle enter donc là on va installer Docker compose hop on copie tout ça on vient ici on colle enter on va venir copier ça aussi hop on colle enter ensuite ça on copie on colle enter là on va download le validateur Dockerfile on colle enter on va sudo nano hop tac donc là on arrive ici donc là avec les flèches donc les flèches en bas de votre ordinateur vous simplement venir ici dans adresse là vous mettez tout simplement l'adresse du metamask ici vous descendez vous mettez ce que je vous avais dit au début donc la clé privée que vous avez dû exporter normalement avec votre metamask et ensuite vous donner un nom à votre validateur donc ça vous choisissez donc moi personnellement je veux remplir maintenant les informations ici donc là moi c'est bon j'ai tout rempli maintenant je vais faire ctrl x d'accord ctrl x ensuite je fais y enter donc là c'est bon on se retrouve ici de nouveau maintenant on vient copier tout ça on copie on colle enter ok donc là on vient copier ça screen ok enter ok donc c'est bon on arrive normalement sur une nouvelle page et là on va launch le node donc là on copie hop on colle enter donc là on va launching ok donc là c'est bon il est occupé à run donc maintenant on fait ctrl a plus d d'accord ctrl a plus d donc je viens ici je fais ctrl a plus d voilà on s'est détaché du screen donc là on peut voir tout simplement les logs donc voir si il est à jour ou pas hop on fait enter ensuite on va venir cliquer sur le lien ici donc on clique hop voilà moi j'ai connecté mon wallet ici une fois connecté on va venir claim donc des tokens claim voilà il faudra donc des tokens en go early bien sûr on confirme on va venir importer le token donc là hop on copie on vient dans metamask on va venir importer des jetons on colle voilà importer importer donc on a bien les tokens c'est bon ok ensuite on va faire steak on va mettre 110 approuve ok on met 120 pour être bon on fait suivant approuvée ok steaks là on confirme approuve donc là c'est bon on voit qu'on a bien 110 donc voilà là c'est parfait là je vous conseille de mettre votre discord donc je vais venir copier ça hop on colle on va connecter son twitter ok on autorise ensuite on va déléguer ok venir déléguer à une autre adresse donc là je copie une adresse au hasard ok je copie venir déléguer ici déléguer on confirme ok parfait maintenant on peut claim le rôle on claim rôle on signe voilà c'est bon donc là on a bien le rôle sur discord et on voit qu'il ya 4650 validateurs donc c'est pas non plus énorme ça va c'est pas mal donc voilà là on a fait tout ce qu'il fallait normalement on est bon et on va recevoir donc des récompenses à chaque fois maintenant en el xr là au fur et à mesure du temps donc on voit que c'est 13% c'est pas mal donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser un commentaire ou bien sûr à passer sur leur discord pourrait donc passer les questions ici donc là maintenant si je fais par exemple hello on va voir que j'ai bien reçu le rôle donc voilà alchimiste t2 verified donc c'est bon j'ai bien le rôle j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit les gars à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao